Musique Dans le cadre du siège d'activité pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, observatoire de l'agence haïtienne, en partenariat à ONUFAM, des agents des systèmes des Nations Unies, nous avons organisé un salon sur la masculinité positive contre l'élimination de la violence basée sur le genre et la prévention du VIH SIDA. Donc, l'élimination de l'agence haïtienne, nous avons organisé l'élimination de l'agence haïtienne et nous avons organisé l'élimination de l'agence haïtienne sur l'élimination de l'agence haïtienne. Surtout dans les moments que nous vivons là, dans les périodes de l'agence haïtienne, nous avons organisé l'élimination de l'agence haïtienne sur l'élimination de l'agence haïtienne sur l'élimination de l'agence haïtienne. Donc, c'est l'occasion de nous faire des jeunes, différentes organisations qui nous débattent sur qui les gens nous a éliminé la violence haïtienne. Donc, dans sa l'alouantou, nous avons eu un ensemble de thèmes qui nous a mis en interroli entre VBG et VIH SIDA. Nous connaissons, nous parlons de violences basées sur les gens, violences qui nous a fait sur le format de l'agence, de l'agence physique, de l'agence psychologique, de l'agence sexuelle, de l'agence verbale, etc. Donc, dans la partie de ces violences sexuelles, nous connaissons toutes les violences sexuelles qui ont causé des dommages. Donc, c'est là qu'il s'agit de la cause de VIH SIDA, VIH SIDA. Donc, nous même dans l'observatoire, qui les gens nous font pour nous sensibiliser les médias, les artistes, surtout dans les paroles qui nous ont mis en musique. Dans la musique, nous avons mis en place, qui les gens nous font éliminer les propos et les styles de violences qui nous permettent que les garçons font la violence. Donc, la masculinité positive là, c'est un sens de ça. La masculinité positive là, c'est ça qui identifie les garçons entre sa société et les garçons. Donc, nous pensons, la masculinité positive là, nous pensons que si nous avons parlé de ce qu'on a fait, nous mêmes garçons, nous avons redéfinis sa société inculquée. Les garçons, les garçons, les masculinité, ou pas de violence, ou pas de violences. Donc, c'est l'ensemble de ce qu'on a fait, nous mêmes garçons, qui nous a fait plus de conscience pour nous entraîner dans la bataille de ça, pour nous avoir le fait que les femmes, c'est les garçons qui peuvent plus faire violence sur nous. Donc, la masculinité positive là, c'est d'engager les garçons pour nous parler, pour nous sensibiliser, pour nous obtenir un comportement responsable. Donc, pendant deux jours, nous avons discuté, en plus de secteurs, en plus de jeunes, en plus de l'organisation, pendant deux jours, nous avons discuté pour nous voir qui les gens nous a fait dans les débats, dans les discussions, dans les dialogues. Et pour tous les secteurs impliqués, ça, la bataille pour éliminer la violence sur les femmes, n'est pas celle de l'Observatoire. Donc, c'est la bataille de tout le monde, de toutes les femmes, de toutes les garçons, de tous les secteurs. Donc, vous entrez dans la bataille de ça, faire des dialogues, des dialogues ensemble, nous ne pouvons pas comprendre qu'on explique, il y a de la façon pour nous réduire les violences qu'on a fait sur les femmes actives et pour nous avoir une société meilleure. L'Observatoire de la Généé César, c'est vrai, nous avons des politiques, nous ne pouvons pas tellement médiatiser tout l'iment qu'on a fait pour des raisons stratégiques. Mais l'Observatoire de l'Observatoire est l'organisation qu'on a travaillé chaque jour. Nous travaillons dans l'ensemble des domaines RBC, SSR avec un FPA. et nous travaillons dans la réduction de la violence communautaire dans des zones de non-droit, mais c'est moi qui travaille là-dedans, nous travaillons là-dedans, nous toujours travaillons. Donc, je veux dire, le fait que c'est le 16 juillet qui commence le 25 à fin du 10 décembre, nous mettons plus de focus sur la campagne. Donc, c'est peut-être ça, nous approuvons depuis le 25 novembre du 10 décembre. Le 25, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et le 10, c'est la Journée internationale des droits humains. Donc, pendant la période de 25 à 10, c'est la période où le système de l'élimination, tout le pays, tout le gouvernement mettent le focus sur la campagne intensif. Donc, ce n'est pas l'observatoire parité, nous travaillons chaque jour, au jour le jour, et dans tout domaine, dans tout état pour nous faire de la sensibilisation. Sensibilisation contre violences, sensibilisation contre les filles, contre les garçons, contre l'organisation, contre les secteurs, contre les partenaires, pour nous toujours avoir un dialogue constant, permanent, pour nous faire de la réduction, pour nous sensibiliser pour nous faire de la réduction de la violence qui a fait de la situation avec les filles. L'observatoire n'est pas un aspect de ça à notre travail, non, parce qu'il y a des organismes qui travaillent. Donc, le travail, c'est tout le partenaires qui font. Il y a des organismes qui se spécialisent pour suivre avec les survivants. On ne sait pas, il n'est pas tellement utiliser les victimes, mais les survivants. Donc, il y a des organismes qui travaillent, etc. Et qui font, il y a des organismes qui travaillent pour se faire de la volonté, etc. Donc nous même personnellement, nous n'avons pas de clinique pour prendre les gens en charge mais nous devons avoir une autre structure qui a pris le service en charge.